Alors aujourd'hui on va voir comment faire son liquide vaisselle maison. Donc les avantages déjà beaucoup plus économiques, on va voir que là pour un litre ça nous reviendra à 1€, 1,50€ la bouteille. Ça nous permet aussi de maîtriser vraiment la composition avec seulement quelques ingrédients dans notre liquide vaisselle. On évite tout ce qui est ingrédients chimiques, additifs qu'on peut trouver parfois dans les liquides vaisselle du commerce. Et on va voir que c'est très facile à faire et très rapide aussi. Alors pour cette recette, on va avoir besoin d'un grand saladier ou d'une marmite qui supporte la chaleur, d'un récipient vide d'une bouteille, donc là c'est une ancienne bouteille de liquide vaisselle, et un petit entonnoir, c'est plus facile pour transvaser ensuite, après vous pouvez faire autrement. On utilise ensuite dans les ingrédients le savon de Marseille que je vais râper en copeaux. Vous pouvez aussi le trouver en copeaux directement, mais ça revient moins cher de l'acheter en bloc et de le râper ensuite. Et le bicarbonate de soude que j'achète en vrac pour prendre juste la quantité dont j'ai besoin. Là, la quantité pour un liquide vaisselle, j'en ai pour 20 centimes. Et aussi j'ajoute des huiles essentielles, donc soit citron, là j'avais plus, donc je vais prendre orange. Tous ces ingrédients, on les mélangera à 1 litre d'eau bouillante. Alors je vais d'abord commencer par râper le savon de Marseille en copeaux. Petite subtilité, j'utilise à la fois du savon de Marseille brut de cette couleur verte, et j'utilise un tout petit peu de copeaux de savon de Marseille qui auront cette couleur-là, jaune, donc qui auront un ajout de glycérine. Pour le liquide vaisselle, j'ai remarqué que la glycérine, c'est ce qui va permettre de gélifier un peu tout ça et de faire mousser. Quand je mettais que les copeaux de cette couleur-là, c'était beaucoup trop compact, donc pas idéal. Mais si je mets que ces copeaux-là, ça va moins mousser. Alors ça marche aussi, mais j'aime bien en fait mettre à peu près 3 quarts de ce savon-là, et je rajoute une petite cuillère à soupe ou 2 de ce savon-là. Et comme ça, on a réussi à trouver la texture optimale. Alors on va venir mettre nos 1 litre d'eau bouillante dans la marmite. Je vais venir mettre 10 cuillères à soupe de ces copeaux de savon-là. Et je vais donc venir mettre une cuillère à soupe de ces copeaux-là. Ces copeaux de savon-là vont permettre de faire mousser un peu plus le mélange. Donc là, je vais venir mettre 6 cuillères à soupe de bicarbonate, de soude. Bien pensez à attendre que les copeaux de savon soient dissous avant de mettre le bicarbonate, sinon ça mousse, 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 et ça m'est déjà arrivé d'en mettre partout. Donc vous mettez le savon, vous attendez que ce soit bien dissous, puis vous mettez le bicarbonate. Une fois que tout est bien mélangé, que le mélange est homogène, on va pouvoir venir le mettre en bouteille directement. Donc là, on a notre mélange en bouteille. Donc je vais mettre 15 gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez les mettre directement dans le saladier. En général, moi je les rajoute directement en bouteille. Donc voilà, notre mélange est prêt. On va le laisser reposer, l'idéal une nuit ou au moins quelques heures. Ça va se figer un peu et avant chaque vaisselle, juste secouer, puis voilà, mettre sur l'éponge et faire sa vaisselle.